La bonté du Père, révélée par le Fils, alors qu'il venait célébrer le sabbat de l'éternel. Bon sabbat ! Puis, il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors, il dit à l'homme, « Etant ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. » Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus fit en passant un homme aveugle de naissance. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Il menait envers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada